... Nous sommes ici sur une parcelle qui fait partie du programme de renouvellement et d'amélioration du châtaignier sur le Périgord Limousin. C'est un programme qui est né à l'issue de journées techniques qui ont eu lieu avec les transformateurs de châtaigniers notamment. Ils se sont inquiétés de la pérennité de leurs ressources, aussi bien en qualité qu'en quantité. Et l'idée, ça a été de travailler avec eux, parce qu'ils se sont vraiment impliqués dans le programme, pour proposer des itinéraires sylvicoles qui permettront à l'avenir d'assurer la pérennité de cette ressource. C'est un programme qui fait appel à de nombreux partenaires qui se situe sur l'ensemble du parc Périgord Limousin, aussi bien côté Aquitaine que côté Limousin. Les partenaires associés sont le CRPF du Limousin, le CRPF d'Aquitaine, le parc naturel régional Périgord Limousin. Nous avons aussi associé l'Institut pour le développement forestier pour des recherches sur le changement climatique et son influence sur ces peuplements. Et également l'Université de Limoges sur des tests de germination et également de qualité du bois. Alors c'est un programme, comme je l'ai dit, interrégional et qui fait appel à plusieurs financements. Nous avons eu l'appui du conseil régional du Limousin, conseil régional d'Aquitaine, l'Etat en Limousin, ainsi que pour un certain nombre d'opérations, le conseil général de Dordogne et enfin un financement national de France Bois Forêt. Alors on est ici sur un des 15 sites expérimentaux dans le cadre d'un programme de renouvellement et d'amélioration des taillits de châtaigniers. C'est un programme qui a démarré depuis quelques années maintenant et pour lequel on a testé différents itinéraires silvicoles pour arriver à renouveler les souches du taillit de châtaigniers qui maintenant pour un certain nombre de taillits sont vieillissantes et ne permettent plus de produire du bois en qualité et quantité suffisante pour alimenter correctement l'économie locale en matière de châtaigniers. Ici on est sur un site de régénération naturelle qu'on a voulu mettre en place sous forme de bandes plutôt que sur la totalité de la parcelle. A la fois parce que c'est un test et donc on voulait se garder une réserve en matière de fructification, pouvoir avoir deux saisons utilisables. C'est pour ça qu'on a laissé des bandes sur pied pour augmenter un petit peu la régénération naturelle si besoin. En fait ici on avait une quantité de châtaignes largement suffisante pour mettre en place la régénération. On a reproduit cette opération sur différents chantiers sur le territoire du parc naturel régional. Chez des propriétaires privés mais aussi chez des entrepreneurs transformateurs de châtaigniers qui sont partie prenante dans le programme et qui ont bien voulu jouer le jeu de mettre en place ces essais. Depuis les années 80 nous avons mis en place en Dordogne tout un réseau expérimental sur l'amélioration du taillis de châtaigniers ce qui a permis de partager nos expériences au niveau local dans le cadre de l'étude sur l'amélioration de la châtaigneraie limousine. Ce qui a aussi débouché sur tout un panel d'aides à l'amélioration de la châtaigneraie limousine. Ces aides ont été mises en place par les conseils régionaux Aquitaine et Limousin ainsi que le conseil général de Dordogne. Cette parcelle fait partie d'un domaine un petit peu plus grand que j'ai reçu pas seulement d'ailleurs, moi, ma soeur et puis ma maman à la suite d'un héritage du décès brutal de mon papa. Donc il avait déjà fort heureusement mis en place un plan de gestion. J'ai donc été en contact avec le CRPF et nous avons essayé de voir ensemble s'il y avait des parcelles sur lesquelles on pouvait faire de l'amélioration forestière en sachant que nous souhaitions conserver du châtaignier. L'une des possibilités qui a été envisagée, ça a été de replanter des châtaigniers pour faire du fût puisqu'apparemment le terrain s'y prêtait. Madame Chamoulou, nous voilà revenus sur l'expérimentation d'éclaircies de taillis et de semis qu'on avait sur cette parcelle. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été réalisé ? Eh bien écoutez, oui, on en voit le résultat aujourd'hui. Le bois est beaucoup plus agréable à fréquenter. Pour ceux qui aiment s'y promener simplement, pour ceux qui aiment chercher les champignons puisque les champignons ont pris l'air et le soleil depuis, donc ils y poussent davantage. Et en plus, l'opération a permis de générer des coupes de bois que nous utilisons depuis l'année dernière et pendant deux ou trois ans vraisemblablement pour nous chauffer. Le bois va continuer de croître, d'embellir et en même temps, ce sera chauffé sur la même opération. Voilà, et le but final, c'est vraiment, après le bois de feu, pouvoir produire du bois de meilleure qualité, du bois de sillage, notamment du bois d'œuvre, sur les beaux sujets de châtaigniers qu'on aura préservés. Voilà, ce qui aura permis d'avoir un objectif à court terme et puis un objectif à long terme. Donc l'opération paraît tout à fait satisfaisante pour tout le monde. Complètement. Donc voilà, on est sur une plantation de châtaigniers qui a été réalisée pendant l'hiver 2012. Donc nous avons replanté sur cette parcelle qui fait 2,80 hectares à raison de 220 châtaigniers à l'hectare. La technique de préparation de sol a été effectuée par une mini-pelle et un outil qui travaille le sol juste à l'endroit du plant. Ça s'appelle un culti sous-soleur, ce qui permet un bon développement racinaire pour les plants. Ensuite, les plants ont été protégés par rapport aux dégâts de gibier, notamment en chevreuil. On espère également une régénération naturelle qui va venir en appui de cette plantation. Le parc naturel régional Périgord-Limousin est un territoire boisé à plus de 30% et la moitié des boisements sont constitués de châtaigniers. C'était donc un enjeu très important pour le parc de pouvoir compter sur un programme expérimental qui permet de savoir comment mieux gérer nos taillis et notamment travailler pour le renouvellement. Dans le cadre de sa charte forestière de territoire, le parc a donc travaillé avec les acteurs locaux, notamment les CRPF de chaque région, pour proposer ce programme expérimental qui vise finalement à pouvoir déterminer des solutions techniques adaptées au territoire et à long terme. Alors en tant que maire et aussi artisan du Châtaignier, qu'est-ce que vous pensez de ce programme, M. Raffier ? Le programme d'amélioration du Châtaignier, à mon avis, est une chose très intéressante pour tout le secteur économique du territoire. On a un nombre d'artisans et industriels qui travaillent énormément le Châtaignier. Il ne faut pas qu'on n'épuise la ressource, il faut qu'on retrouve de la ressource pour les années futures et qu'on ait suffisamment de Châtaigniers sur notre secteur. Pour des renseignements et conseils complémentaires, vous pouvez faire appel au CRPF et au parc qui mettent à votre disposition un outil de diagnostic des parcelles. de Châtaignier. Musique d'amélioration de Châtaignier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada